Ces capsules culturelles vous sont présentées par Berger. Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule culturelle pour Infodimanche. Actuellement, je me trouve au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup avec nous l'autre Yves P. Pelletier, qui fera son spectacle ce soir, ici même, dès 20h, le spectacle Moi. Moi? Tout premier, oui, avec le point d'interrogation pour le souligner, parce que c'est ton premier one-man show en 35 ans de carrière. Et puis là, c'est un spectacle assez particulier dans lequel tu t'interroges sur toi-même, en fait, tu enquêtes de ton identité. Explique-nous un peu le concept. Bien, c'est un prétexte pour me déguiser, faire mes personnages. Tu vois, j'ai tous mes costumes là-dedans, je me change devant le monde, j'alterne entre des numéros de stand-up et des numéros de personnages. C'est un prétexte pour jouer la comédie, avoir du fun, parler de sujets qui m'intéressent. Je parle de mon enfance, je parle de voyage. Moi, je suis un grand voyageur, j'aime ça voyager. Je parle de religion, je parle de relations sentimentales, parce que je suis un grand romantique. Voilà. Donc, tout ça, c'est ça, c'est comme, c'est une quête identitaire pour s'amuser. Mais en même temps, je pose de vraies questions là-dessus, parce que souvent, les gens m'ont dit, j'ai de la misère à te siser. Puis moi, je leur réponds, moi et tout. On vit des fois dans un monde où les gens, c'est compartimenté. Puis, bien, moi, je ne suis pas capable de choisir. Il n'y a pas de cas. Je ne suis pas capable de choisir. Alors, voilà, c'est mon karma. Il y a plusieurs personnages que tu interprètes, notamment, bon, Stromgol. Stromgol. Stromgol, oui, l'extraterrestre. Il y a aussi M. Caron, qui est le lecteur de Nouvelles Sources. Chef de Siachan, qui déforme les mots. Mon bulletin de nouvelles pour les malentendants de l'Abbé Leboeuf, tu vois, je m'adapte toujours à l'actualité. Tu vois, présentement, il se passe toutes sortes de choses autour de nous. Ça se peut qu'il y ait un gag là-dessus ce soir. Ça va changer au fil du temps parce que l'actualité se poursuit à chaque jour. Je ne fais jamais le même numéro. Toujours renouvelé. Ça veut dire qu'il y a de la base. Il y a une base qui est commune. Mais j'ajoute toujours des gags au fur et à mesure pour deux choses. Parce que j'aime ça offrir des cadeaux. Puis le monde le sente. OK, ça, il le fait à soir, mais il ne peut pas faire ça hier et demain. C'est juste pour nous autres à soir. Puis l'autre affaire aussi parce que je suis constamment, je n'aime pas la routine. Puis ça me stimule de continuer à créer en même temps. Là, ça fait déjà plus de 60 représentations. C'est encore même celle de ce soir. Donc, jusqu'à présent, en fait, où en es-tu dans ta quête identitaire? Bien, ça se poursuit. On va voir ici avec les gens de la région qu'est-ce que c'est de plus qui va m'arriver. Mais dans le fond, cette quête identitaire-là, c'est une façon de dire, en disant, moi, c'est une question aussi de dire, toi, on est tous en perpétuelle interrogation par rapport à nous-mêmes. On vit dans un monde où, justement, on a plusieurs identités, plusieurs rôles à jouer. Des fois, faire sans des avatars. Donc, ça, je trouve que ça touche tout le monde. Donc, je trouve que ma quête, elle peut être contagieuse. Qu'est-ce que ça te fait d'être à Rivière-du-Loup ce soir? Parce qu'il faut dire que tes ancêtres sont ici aussi. Oui, bien, de mon arrière-grand-père de la région, mais je ne l'ai pas connu. Donc, bien, moi, il y a une part de moi qui est, tu sais, une part de mes racines. Tu vois, tu es en train de pogner dans le tapis. Déjà? Oui. Mais justement, c'est très significatif avec les spectacles de ce soir. Puis, j'adore me promener. Moi, j'adore faire de la tournée, continuer à faire du tourisme professionnel aussi en même temps. Parce que je n'ai pas l'occasion de passer par ici souvent. Ça m'est arrivé, des fois, mais ça faisait un petit bout, je n'étais pas venu. Et là, ça me donne le goût d'en venir. Oui, absolument. Voir ça en été. Je vais revenir cet été. On va pouvoir voir d'autres one-man shows éventuellement, j'imagine. J'aimerais ça. On verra. Bien, venez! Il reste des chaises. Absolument. Il reste des billets. Donc, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous procurer vos billets pour ce soir à 20h. Salle Alphonse Desjardins, oui, du Centre culturel Berger à Rivière-du-Loup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et bien, ce soir.